T'as déjà fait un live sur les graines ? Ouais, c'est la loose ! J'ai euh... Alors oui, parce que t'étais sur le... Je sais pas si t'étais sur le stream de Calivision. Attends, je vais chercher le lien de la vidéo, ce sera plus simple. Et oui, oui, j'en ai fait un et justement j'ai découvert un peu tout ça avec vous. Enfin, je connaissais déjà, mais on a maté des documentaires sur les semences, etc. Et c'est vrai que j'ai oublié que pour Calif, il fallait intervenir chez lui, que je pouvais y aller en fait. C'est vrai que j'aurais bien aimé expliquer le côté... Les graines de Monsanto en fait n'ont pas connaissance du terrain en fait, de la région. Et du coup, c'est une vraie perte de savoir en gros. Et du coup, ça j'en ai un petit peu parlé dans le stream. Après en vrai, c'était mes premiers streams, donc c'est peut-être pas ouf. Faudra être un peu indulgent. Ça devait pas être tip top, tip top. Après, il y a les séchapitrés, etc. Donc, n'hésite pas. C'était le moment où je savais pas encore trop quel format je devais faire. Et du coup, je voulais lire des articles avant. Puis en vrai, j'ai l'impression que c'est pas ce qui me correspond. Genre, vu que je lis pas bien, etc. Du coup, maintenant, je préfère m'informer avant. Je vous donne les datas. Et puis, si vous voulez lire, vous lisez. Mais on fait pas trop de lecture, on fait plus du react, etc. Pas de souci, ça m'intéresse. En vrai, si t'as des questions, n'hésite pas. Parce que... Comme je te disais, moi, par exemple, le truc que j'aimerais bien bosser, là, de mon côté, c'est le riz... Je crois que ça s'appelle le riz jaune. Mais justement, avec toujours un côté décolonial, bien sûr. Parce que, par exemple, c'est un riz OGM. Mais en gros, quand tu regardes un peu ce qui se passe derrière tout le truc, c'est hyper impérialiste et néocolonial, quoi. Ah non, c'est riz doré. Pardon, j'ai mis riz jaune, je suis bête. C'est riz doré. Le riz doré. Et en fait, quand tu regardes un petit peu... Tu vois, genre, quand tu regardes la carte... En fait, c'est pour répondre à une... En fait, c'est un riz OGM pour répondre à... À une sous-alimentation. Ta source, c'est Wiki. Bah là, le truc... Attends, je t'envoie ça. Euh... Mais le Wiki, il est pas ouf. Enfin, apparemment, il est pas précis, machin. Mais tu vois, si tu regardes la carte, c'est tous les pays qui ont subi la révolution verte occidentale. Et en fait, ces pays-là, forcément, ils ont moins de bonne nourriture. Et du coup, on leur impose... Euh... On leur impose le riz doré, tu vois. Euh... Du coup, c'est intéressant à... Faut s'enseigner, tu vois. Comment ça ? De qui ? Euh... De quoi, euh... Bah, ma boy ? Wikipedia, c'est pas source sur... Non, non, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais moi, c'est un avis... Euh... Un avis personnel. Là, j'ai pas du tout... Je me suis pas du tout renseigné sur le truc. Euh... C'est... En fait, j'ai juste regardé la carte. Et j'ai vu que, comme par hasard, les... Comme par hasard, les pays qui ont... Dans lesquels on utilise le riz doré, c'est les pays qui ont subi la révolution verte, tu vois. Non, mais qui a demandé ? Euh... Quoi ? Je comprends rien, pas ma boy. Je comprends rien. Essaye d'être plus précis, je capte pas. Euh... Bref. En tout cas, voilà. Le truc, c'est... C'est intéressant, mais faut... Faut essayer de voir un peu... Faudra que je me renseigne un peu de mon côté. Mais par exemple, tu vois, le riz doré, ça a l'air d'être un peu un... Un... Un objet un peu impérialiste, néocolonial. Je sais pas trop comment on pourrait le dire. Faudrait que j'y réfléchisse. En vrai, là, j'ai pas d'avis très pertinents là-dessus. Euh... Mais bon. Salut, Elgreen. Désolé, je t'ai fait changer de sujet avant même que tu rentres dans ton live. Non, mais franchement, c'est la loose, y'a aucun problème. Je kiffe, t'inquiète, y'a pas de soucis. Justement, on a pas encore lancé le sujet. C'est l'introduction, c'est grave intéressant. T'inquiète vraiment pas. Vraiment, c'est vraiment cool. Donc, tu vois, y'a des controverses. Pareil, y'a Vandana Shiva qui est... C'est quoi le sujet ? On va parler de Mélenchon et de l'écologie. En tout cas, ça m'intéresse et t'as l'air calé. En vrai, je suis pas... Enfin... Je suis calé à moitié, tu vois. Genre, y'a aussi un gros côté à vie parce que, bah, j'ai... Ça m'intéresse, tu vois. Mais j'ai pas non plus des connaissances ultra poussées sur la question. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse, ouais. Euh... Mais c'est vrai que c'est un truc que j'aimerais bien réfléchir. Mais il faudrait juste que je trouve des bons documentaires sur le sujet. Salut, Crocodile. Oh, ça fait longtemps, Crocodile. Tu vas bien ? Mais regarde, tu vois, par exemple, voilà. Euh... Le truc avec les fondations Bill et Melinda Gates. Tu vois, c'est que des trucs un peu particuliers, en fait. Les gens qui sont connectés au Riz Doré, c'est vraiment... Euh... Vraiment particuliers. Euh... Bah, my boy, tu... T'es relou, là. Euh... Donc voilà, c'est intéressant comme truc. Faut que je te dis, je verrais... En vrai, c'est la loose, je me renseignerais sur le sujet. J'aimerais bien voir... Attends, tu sais quoi, est-ce qu'il y a des documentaires là-dessus ? Euh... C'est joli pour toi, ouais, de ouf. Euh... Riz Doré. Bon allez, les gars, je vous mets 10 minutes, vous êtes casse-couilles. Euh... Ouais, faudrait voir s'il y a un documentaire là-dessus. Non, tu vois, il n'y a pas l'air d'avoir de documentaire. Euh... Faudrait que j'arrive à me choper un docu. Mais euh... Je sais pas, ça va être compliqué. Mais ouais, voilà, c'est un sujet qui est intéressant. Faut... Faudrait que je vois qui en parle. C'est pas clair, il n'y a pas grand monde qui en parle de ce sujet-là. Mais euh... Il a vraiment pas l'air content. Ouais, je sais pas. Je sais pas qu'on me casse... Je sais pas qu'on me casse les couilles là. Euh... Je viens de commencer le stream. Genre vraiment, je ne saoulais pas. Euh... Attends, je vais regarder vite fait quand même. Riz Doré, il y a qui qui en parle en fait ? Riz Doré... OGM... Je sais même pas s'il y a des gens qui en parlent ou pas. Tu vois, il y a... Vigilance OGM, c'est quoi ? Tu vois, genre... Faudrait regarder c'est quoi comme site, tu vois. Euh... Le Riz Doré n'est pas nécessaire. Il ne règle pas le... Le vrai problème. Oui, voilà. Moi, je suis assez d'accord, en fait. Dans le sens où, en gros, euh... C'est un faux... En fait, si tu veux, tout ce qui est OGM alimentaire, c'est un peu mon avis là-dessus. Ça répond pas à des vraies contraintes, tu vois. Ça répond à des contraintes posées par le capitalisme et dues au capitalisme. Au capitalisme. Mais en vrai, de vrai, c'est pas des... Enfin, on pourrait se passer des OGM alimentaires. Les OGM sont intéressants plutôt pour la médecine, tu vois. Mais en vrai, pour l'alimentaire, je pense qu'on pourrait s'en passer. On s'en passe pas parce qu'en fait, ça répond à des vraies... En fait, ça répond au capitalisme, quoi. Mais pour moi, sincèrement, je pense vraiment qu'on peut se passer des OGM dans tout ce qui est agroalimentaire. Il faudrait que je me renseigne un peu plus. Tiens, gars, bah là, il y a deux semaines. Ah bah tiens, l'article sur Greenpeace, il y a deux semaines. Après, Greenpeace, pareil, ils sont pas non plus hyper... Euh... Ouh là, c'est quoi ces couleurs ? Ah ouais... Euh... Étrangénie, mon point industrie... Ouais, y a pas plus de trucs... Ah si, rapport résumé, ok. Mais encore une fois, de toute façon, moi, tu sais, tous ces sujets-là, tu commences à connaître. Tous ces sujets-là, moi, je les prends sur un angle décolonial. J'essaye de penser la question... En gros, tu sais, je suis pas contre ou pour, tu vois. Genre l'idée, c'est... Enfin, je suis pas débile pour ou débile contre, tu vois. J'essaye d'avoir une vision un peu plus décoloniale de la question. Pour voir, en fait, euh... À quoi ça répond les OGM, à quoi ça répond tout ça. Pourquoi on utilise ça dans ces pays-là ? Qu'est-ce qu'il y a eu avant dans l'histoire ? Tu vois, c'est ça qui est intéressant, en fait. Euh... Ouais, j'avoue, je connais pas trop les bails. Mais j'ai parlé avec un agriculteur qui me parlait du lobby de Monsanto, ça m'a trigger. Ouais, ouais ! En gros, Monsanto, c'est un vrai délire dans le sens où... Comme disait Calivision tout à l'heure... Euh... En fait, ils imposent des semences, tu vois. En fait, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans le chat, mais j'ai pas réussi à bien le dire. Mais en gros, en fait, quand tu plantes une graine... Et que ta graine, elle va faire une nouvelle graine... Dans une... En fait, elle va connaître, si tu veux, tout l'historique de la Terre, tu vois. Elle va savoir... La plante, elle a poussé avec tant millilitres d'eau, tant machin, et du coup, elle s'est adaptée... Enfin, la nouvelle graine qui a poussé... Ça va être une plante qui va être forte, tu vois. En fait, c'est pour ça que dans les champs, généralement, tu fais pousser tes... Tu fais monter en graines tes meilleurs plans. C'est pour ça que tu récupères les graines et tu refais le cycle. Et en fait, c'est ça la grosse différence du coup avec les graines Monsanto. C'est que vu que les graines Monsanto sont stériles, c'est des nouvelles graines qui n'ont pas justement toute cette historicité de la Terre d'avant, tu vois. Et ça, c'est aussi à cause de ça qu'on est de moins en moins performants. Pire, OGM tue la culture. Ouais, moi, en vrai, franchement, les OGM pour la nourriture, je suis... Enfin, en tout cas, pour la plantation, tu vois. Enfin, dans le cadre alimentaire, je trouve pas ça intéressant. Je pense que repasser sur des champs avec plusieurs cultures, etc., je pense qu'on pourrait vraiment se passer des OGM. Alors, à mon avis, il y aura une bascule à faire, tu vois, où il va falloir à un moment compenser justement le manque de production lié au manque d'OGM. Enfin, tu vois, il y a un espèce de revirement qu'il va falloir atteindre. Et c'est sûr qu'il faut absolument libérer les paysans des graines Monsanto, etc. Ça, bien évidemment. Et de plus en plus de paysans partent justement sur des circuits courts, etc. Sauf que c'est accessoirement illégal. Donc, du coup, tu sais quoi ? Attends, je vais te montrer un short. C'est la loose. J'ai fait des shorts de ce truc-là normalement sur le stream. Sur la chaîne YouTube. Attends, c'est quoi ? Graines, je crois. Regarde, c'est ça. Hop ! La faille, c'est d'avoir trouvé ses graines gratuites. Cela représente une économie de 2000 euros chaque année. Mais il reste un obstacle. En France, la loi n'autorise que l'échange ou la vente de semences inscrites au catalogue. L'agricultrice a trouvé une astuce pour contourner la loi. Personne n'avait le droit de nous donner 5 kg de maïs pour commencer, sauf à être expérimentation. Donc, c'était la manière de passer la première année. Et à partir de la première année, le maïs, il est à nous après. Maintenant, il est à nous, celui-là. Alors, par contre, je n'ai pas le droit de le donner ou d'en prêter ou d'en vendre à qui que ce soit. Alors, bon, moi, là, je respecte la loi. Je n'en ai pas donné. Mais je ne dis pas qu'un jour, je n'en donnerai pas à mon voisin quand même. Il ne faut pas exagérer, quoi. Et puis, qu'on vient me contrôler, qu'on vient me contrôler. Il peut tomber deux ou trois poupées en route, hein. Oui. Le voisin, il est ramasse et puis voilà. Et voilà. En fait, si tu veux, ce qui est hyper intéressant, c'est que je connais bien le sujet de Monsanto. Ok, Alain Gerbert. Bah, vas-y, en vrai, si un jour, on fait un stream là-dessus, je suis fou. OGM, on exterminait les abeilles. Moi, en vrai, ça ne m'étonne pas. Après, je voudrais avoir des sources, tu vois, parce que je ne sais pas, mais ça ne m'étonne pas. Mais tu vois, ce qui est... Salut, Psante. Ce qui est ouf, en fait, avec cette question-là, tu vois, c'est que, du coup, heureusement que les paysans sont en mode, bah, on pourra faire tomber une ou deux graines, enfin, tu sais, un ou deux épis de blé pour faire plaisir aux voisins, tu vois. Donc, il va y avoir de l'entraide, mais c'est justement ça qu'il faut de plus en plus avoir dans l'agriculture pour permettre, justement, ça. Je connais des agriculteurs qui achètent des graines parce qu'ils sont obligés. Apparemment, les fraudes sont plus surveillées là-bas que l'évasion fiscale. Ouais, bien sûr qu'elle y ait de saeft. Ouais, ouais. Et qui continuent d'utiliser les leurs pour avoir des meilleures récoltes. Ah, en gros, ils achètent pour passer sous la trappe. Ah, c'est du génie, ça. Enfin, c'est... Et bien sûr, ouais, il y a un... Voilà. En fait, si vous voulez vraiment, l'agriculture, il y a une vraie problématique. Il va falloir, bah... Si vous, par exemple, vous êtes dans la ruralité, c'est ce genre de sujet que vous pouvez mettre en avant dans tous les trucs locaux, etc. Parce que ça, c'est un vrai problème, l'alimentation. En fait, déjà, de base, en fait, moi, ma problématique de base, c'est qu'on ne devrait pas pouvoir capitaliser, s'enrichir sur de la nourriture, oui. C'est quelque chose qui... Je ne trouve pas ça acceptable, tu vois. Je trouve ça vraiment... C'est débile, mais je trouve ça immoral de vraiment s'enrichir sur de la bouffe, quoi. C'est des choses qui me dépassent, en fait, encore une fois. Et du coup, tu sais quoi ? Je vais te montrer les shorts, un peu, qu'il y avait sur ce documentaire. Christian Dalmasso a fait ce pari il y a dix ans. Vivre de ses récoltes sans dépendre des graines de l'industrie. Son secret ? Mélanger les variétés de blé. Des graines toutes libres de droit. Dans son champ, il y a près de 100 variétés différentes. Chacune a ses qualités et ses défauts. Donc, tu vois, là, c'est ce que je te disais. Là, le mec, dans un seul champ, il a 100 variétés différentes. Il regarde la gueule du champ, tu vois. Pour moi, leur principal intérêt, ce ne sont pas des clones, des individus tous identiques. Et le fait d'avoir cette diversité, ça crée une population, avec une grande diversité de sensibilité à des maladies, et donc à une résistance. Prenons un exemple, j'ai cet épi qui est dans le champ, qui va être sensible à une maladie, mettons la rouille du blé, seulement à côté, il y a cet épi qui, lui, est résistant. Il a un gène de résistante à ce type de rouille. Donc, la rouille, avant de trouver un autre épi comme lui, qui est sensible, mettons celui-là, lui, il est un mètre plus loin. Donc, on comprend bien que quand il y a une attaque de maladie, elle se propage très lentement. Le résultat de ça, c'est qu'on a des champs qui ne sont jamais très, très malades. Et voilà. En fait, ça, c'est un des gros problèmes, du coup, des monocultures et des champs OGM. C'est qu'en fait, c'est la même... En gros, c'est pas le même ADN, mais c'est globalement quasiment le même ADN sur des kilomètres et des kilomètres, tu vois. Il faut avoir un écosystème, quoi. Exactement, c'est la loose. Et je vous montre le dernier pour vous montrer la différence des gueules des champs. Je ne trouve pas ça débile. S'enrichir sur les trucs nécessaires, c'est une vie digne, ça pue. Pour avoir une vie digne, ça pue. Ouais, ouais, de ouf. C'est vrai que ça paraît un peu utopique, tu vois. Mais... Roundup Ready de Monsanto, c'est génocidaire. Je prépare mes sources pour m'en reparler. Ouais, vas-y Alain Gerbert, je suis chaud de ouf. Mais là où je suis d'accord, c'est qu'on a... Ici, on est face à... Mais là où je suis d'accord, c'est qu'on est quasiment dans du capitalisme d'extrême, dans le sens où il y a peu de choses qui sont réellement gratuites. On pourrait vraiment changer de système de valeur. Oui, voilà ça, crocodile. Mais en vrai, tu sais, on pourrait même juste... Enfin, tu sais, on pourrait au moins se dire pour la bouffe et l'eau, on rend ça pas gratuit, mais au moins peu cher, tu vois. Vraiment, on paye juste le coût de production pour la bouffe et l'eau. Ça serait... Je sais pas, c'est des trucs de base, en fait. Tu vois, genre... Moi, c'est des choses, des fois, qui me dépassent. Des blés, deux blés, un blé moderne. Un blé moderne qui correspond aux qualités industrielles du blé. C'est-à-dire... Et on voit tout de suite que sa caractéristique, c'est que les blés sont... Les plantes sont toutes à la même hauteur. Ici, on avait le paysan qui produisait du blé. Ici, avec ça, on a l'exploitant agricole, rien à voir avec le paysan, qui est dans un système agro-industriel lequel, système agro-industriel, produit des profits en transformant les pesticides en pinjaquet. Ici, on a affaire à des plantes qui sont en évolution constante. Ici, Christian et ses collègues, ils travaillent comme ils ont envie de travailler. Ils choisissent. Ils sont autonomes. Ils sont libres. Regardez bien. Nous quittons les 100 variétés de blé du paysan boulanger. Et nous voici dans un champ industriel, une armée de clones. Moi, je ne regarderai plus jamais les champs de la même manière. Et en fait, ce qu'il faut te dire, c'est que c'est vraiment les blés quand tu... En fait, tous les ans, à chaque pouce... Salut Milf, installe-toi bien. À chaque nouvelle saison, le blé, il va s'imprégner de savoir, de donner. Et quand il va se reproduire et du coup, faire la nouvelle graine, cette graine-là, elle aura un savoir supplémentaire. Et c'est grâce à ça qu'on a des graines paysannes qui sont hyper nutritives dans des régions précises. Et c'est ce que j'expliquais. Par exemple, une graine ultra-nutritive en Picardie, peut-être, elle sera complètement pas nutritive en Méditerranée, tu vois, vers le sud de la France. Enfin, il y aura une différence. Vous voyez, chaque graine a vraiment son sol, ses machins. C'est pour ça que c'est très important de garder tout ça en fait, de garder ça en tête. Et à terme, il va falloir vraiment repasser par ce genre de choses. Et c'est pour ça que moi, quand je parle d'agriculture urbaine, je parle justement de ce genre de choses. Il va falloir remettre en place, tu vois. Remettre en place des graines, faire du partage de graines, etc. C'est un truc tout con. Quand tu fais dans ton champ plein de trucs différents, imaginons que tu as une gelée et tu perds, je sais pas moi, genre, tous tes radis, t'as peut-être perdu tes radis, mais t'as quand même pas perdu tes salades, tes poivrons ou je sais pas quoi. J'exagère, parce que si tu perds tes radis, tu perds tes poivrons, mais c'est pas ce que je veux dire. Tu perds pas tout d'un coup, quoi. Tu peux avoir une espèce de sécurité, un espèce de filet de sécurité. Bref. Du coup, en tout cas, si tu as le lien de la VOD, si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder. Et si tu as d'autres questions, tu n'hésites pas à me demander. Comme ça, on ira chercher tous ensemble sur le sujet, parce qu'en vrai, moi, je suis pas non plus ultra calé. En tout cas, merci. T'inquiète, merci à toi pour la question. de l'autre question.